Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 7 applications que je vous recommande vivement de tester et d'utiliser. Je vous ai fait une vidéo il y a presque 2 ans que je vous mettrai là au-dessus, avec les 10 applications gratuites que je recommande à mes élèves, mais je voulais vous faire un petit update pour vous montrer celles que je recommande à l'heure actuelle. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler qu'il y a un petit cadeau pour vous dans la description, c'est votre programme pour vous remettre à l'anglais pendant un mois. C'est un programme PDF que vous pourrez recevoir si vous mettez votre mail dans le lien juste en dessous. La toute première application que je vous recommande de tester, c'est l'application Quizlet. Elle est gratuite, il y a des fonctionnalités payantes, mais vous n'êtes pas obligé de vous servir des fonctionnalités en plus. C'est une application que j'ai intégrée à tous mes programmes, mon pack de fiches de révision, ma formation débutante que vous retrouverez dans la description. Sur cette application, vous allez pouvoir accéder à des cartes, des flashcards, des cartes de mémorisation faites par quelqu'un, comme par exemple par moi pour mes programmes, ou faites par des gens qui apprennent anglais ou des profs qui mettent ça à disposition. Vous pouvez aussi créer vos propres cartes, vos propres listes pour pouvoir mémoriser le vocabulaire. Je vais vous montrer par exemple dans ma formation débutant, si on va prendre le module avec les mots de base. Vous voyez ici qu'on a toute une liste de vocabulaire ici, que j'ai entré avec d'un côté la carte en français et de l'autre côté en anglais. Et on a différentes fonctionnalités, apprendre, écrire, associer, test ou carte. Je vais vous montrer la partie carte pour voir ce que ça donne. Donc à chaque fois, moi j'ai mis le français d'abord, c'est ce que je vous conseille plutôt de faire. Comme ça vous faites appel à votre mémoire et vous faites la même chose que quand vous pensez en français, que vous voulez trouver le mot associé en anglais. Si vous faites l'inverse, vous travaillez votre compréhension plus que votre expression, votre capacité à vous trouver le mot en anglais. Donc là on a par exemple faire du sport, on peut trouver la solution dans sa tête et ensuite vous cliquez up pour retourner la carte. To do sport, vous pouvez écouter. Et vous pouvez soit aller à gauche, soit à droite en fonction si vous l'avez bien retenu ou pas. Si vous avez retenu totalement, vous mettez à droite. Si c'est pas trop ça, vous mettez plutôt à gauche, côté jaune. Là vous avez mieux, better, better. Et ainsi de suite, vous pouvez faire toutes les cartes comme ça. Vous pouvez aussi les faire défiler avec le petit bouton play. Vous n'avez qu'à être assez rapide quand même par rapport à votre réponse, la réponse que vous avez donnée. Vous avez d'autres modes que je vais vous montrer rapidement. Vous avez le mode associé ici. Où là, il va falloir faire comme un petit memory. Vous allez devoir associer les cartes entre elles. Useful, utile, erreur, mistake, failure, échec. Là vous associez ensemble le côté français avec le côté anglais. Donc c'est l'application qui vous trouve, qui reprend les cartes que vous avez renseignées ou les cartes auxquelles vous avez accès et qui vous prépare un petit jeu. Donc là, l'application Quizlet est vraiment topissime à utiliser pour récupérer, pour reprendre tout le vocabulaire que vous notez peut-être dans un carnet. Vous faites des captures d'écran sur votre téléphone. Vous centralisez tout au même endroit et vous pouvez vous en faire des cartes. Ça permet de faire donc travailler votre mémoire. Le fait de créer vous-même les cartes peut aussi aider à ce que vous mémorisiez mieux le vocabulaire. L'application suivante que je vous conseille de tester, c'est l'application Cambly qui va vous permettre de trouver des tuteurs anglophones. Si vous allez dans le lien qui est dans la description, vous allez avoir 15 minutes offertes. Une fois que vous avez téléchargé l'application et cliqué sur le lien, ça va apparaître. Et vous avez également 50% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez donc chercher un tuteur pour votre leçon gratuite, pour vos 15 minutes gratuites. Vous allez dans trouver un tuteur. Vous pouvez soit trouver quelqu'un pour pratiquer tout de suite, quelqu'un qui est disponible maintenant. Soit vous pouvez planifier une leçon. On va juste regarder un ou deux profs pour voir comment ça se passe. Vous avez toujours une vidéo de présentation. Ça vous permet de voir si vous comprenez leur accent ou pas. Vous avez aussi 2-3 petites choses sur eux. Quel est leur style d'enseignement ? Quelles sont leurs expériences de travail ? Vous avez tout un petit background, comme un mini CV. Vous allez pouvoir leur envoyer un message si besoin. Regarder leur emploi du temps si la personne vous semble intéressante pour vous. Vous allez pouvoir choisir un créneau. Ajouter dans vos favoris, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi appuyer sur la fonctionnalité qui vous permet de rapidement, d'être tout de suite connecté avec un prof. Donc ça se passera pour votre séance gratuite. Ici, commencez la leçon d'essai. Vous cliquez là et ça va vous permettre soit d'être connecté directement à quelqu'un, soit de trouver quelqu'un pour planifier dans son agenda. Si vous êtes prêt à passer un abonnement, que la formule d'essai vous a plu, vous pouvez aller dans choisir un abonnement. Là ici, vous pouvez choisir la durée que vous voulez faire. Soit 15 minutes, soit 30, soit 60. Vous pouvez choisir combien de fois par semaine. Donc si on prend par exemple 2 fois 30 minutes et qu'on prend l'abonnement annuel, vous voyez qu'avec la réduction que vous avez dans la description, moins 50%, ça vous fait seulement 62 euros par mois. Donc ça vous fait à peu près 15 euros la leçon. Donc c'est l'heure de leçon. Donc ça vous fait un tarif très très intéressant et très avantageux. Une fois que vous avez sélectionné votre abonnement, il vous suffit de payer. Sachez qu'il est possible de mettre en pause votre abonnement et de l'annuler à tout moment. Si vous choisissez l'abonnement annuel par exemple et que l'été vous n'êtes pas disponible, vous partez en vacances ou que vous voyagez dans un pays anglophone et que vous allez pratiquer là-bas, vous pouvez mettre en pause votre abonnement ou tout simplement l'arrêter si ce n'est pas ce que vous voulez, si vous ne souhaitez pas continuer. Donc une application hyper intéressante. Je vous conseille de tester avec les 15 minutes gratuites pour voir si le concept vous plaît ou pas. L'application suivante, c'est le dictionnaire Word Reference. Je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, par mail, par Instagram, sur ma chaîne YouTube parce que c'est une application que j'adore vraiment et tous les élèves qui l'ont essayé ont été conquis. Je vais vous donner des petites fonctionnalités que j'aime particulièrement pour vous aider à l'utiliser le plus efficacement possible. Donc vous pouvez tout à fait taper un mot en anglais que vous ne connaissiez pas pour voir la définition. Ce qui est sympa, c'est que vous avez la transcription, le mot, comment il est prononcé avec l'alphabet phonétique. Mais si vous ne connaissez pas l'alphabet phonétique, vous pouvez aussi appuyer sur les scènes. Et là, vous pouvez choisir l'accent que vous souhaitez écouter. Vous pouvez d'ailleurs écouter différents accents. Vous pouvez aussi aller vérifier des mots que vous connaissez déjà mais dont vous avez du mal à prononcer. Water, c'est un qui pose beaucoup de problèmes. On peut tester. Water. Et on a aussi l'accent US. Water. Vous pouvez donc tester, mettre des mots que vous avez du mal à prononcer. Vous ne savez jamais trop comment prononcer. Vous pouvez aussi mettre des mots que vous ne connaissiez pas. Donc, à vous de le faire l'un ou l'autre. Par exemple, power, qui est souvent mal prononcé par les francophones. Power. Power. Et vous pouvez écouter, répéter pour vous habituer à avoir la bonne prononciation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous allez chercher un nouveau mot que vous ne connaissiez pas ou que vous avez un doute sur la définition, vous regardez ce que ça veut dire. Et si vous voulez le garder pour plus tard, revenir le mémoriser. Vous pouvez appuyer sur la petite étoile là. Ça vous permettra de le garder en mémoire. Vous pourrez accéder ici aux termes préférés. Et là, vous avez tous les termes que vous avez cherchés et sauvegardés. Ça vous permet de revenir, les revoir et potentiellement réviser ces mots-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez toujours une phrase d'exemple. Decluttering your death can make you more productive. Vous avez à chaque fois, entre parenthèses, vous avez soit un synonyme, soit une explication de quand est-ce que d'utiliser ce mot. J'aime aussi beaucoup aller regarder dans le forum, word of reference, tout en bas. Vous avez aussi une partie synonyme. Donc si on prend par exemple Great, on veut des synonymes de génial. Donc là, vous voyez, on en a plein. Excellent, amazing, terrific, fantastic, awesome, exceptional, phenomenal, five stars, prime, marvelous, etc. Donc ça, le petit onglet synonyme anglais, ça vous permet de détendre votre vocabulaire et de ne pas toujours tourner avec les mêmes expressions. Si par exemple, on prend Improve, Dans les synonymes, on aura Make something better, to mend, to enhance, to enrich, to upgrade, améliorate, refine, etc. Donc la partie synonyme est pas mal aussi. Vous avez tout en bas ici, si on prend dans la partie anglais-français, vous avez aussi des termes associés, Enormous également trouvés dans ces entrées. Vous avez plein de petites choses qui peuvent vous donner des idées. Et vous avez aussi en bas ce qu'on appelle Collocation. On va mettre par exemple Spend. Et si vous allez dans tout en bas, dans Collocation, ici, vous allez voir, c'est des mots qui sont associés aux termes que vous avez cherchés. Comme Spend, qui veut dire passer du temps ou dépenser de l'argent. On va l'utiliser avec Spend your money, Spend your savings, Spend in excess, Spend quality time together. Donc là, vous avez plein d'expressions avec lesquelles votre mot cherché sera utilisé. Donc voilà, une application vraiment tout en un, super top, que vous pouvez aller explorer si vous ne la connaissez pas encore. L'application suivante, celle que j'utilise moi, s'appelle Another Note Widget. Vous pouvez aussi taper Post-it écran d'accueil sur votre App Store ou Google Play. Et vous allez trouver des applications Post-it pour mettre des petites notes sur votre écran d'accueil. Je vais vous montrer comment fonctionne la mienne. Donc elle s'appelle Another Note Widget. Quand on est dans l'application, il suffit d'appuyer sur Ajouter à l'écran d'accueil. Vous ajoutez une note. Vous allez ensuite retrouver votre note que vous pouvez tout à fait agrandir pour la voir mieux. Et moi, ce que j'aime faire, c'est mettre du vocabulaire que je suis en train d'apprendre et que je n'arrive pas forcément à mémoriser. parce que le fait de le voir sur votre écran d'accueil plusieurs fois par jour, ça va aider à ce que vous le mémorisez mieux. Donc si on reprend le mot de tout à l'heure, Declutter, on va mettre faire du tri, débarrasser. Vous pouvez mettre une expression que vous êtes en train d'apprendre. Par exemple, I can't wait, j'ai hâte. Hop ! Et les expressions vont donc apparaître sur votre écran d'accueil. Et vous allez pouvoir les revoir régulièrement, tous les jours, à vous passer souvent du temps sur votre téléphone. Donc tous les jours, vous allez, sans faire forcément attention, réviser les mots que vous voulez apprendre. Ce qui n'est pas mal, c'est de changer de temps en temps et puis de modifier une fois que l'expression, vous l'avez retenue, vous pouvez en mettre une autre. Ça permet d'apprendre de plus en plus de nouveaux mots. L'application suivante s'appelle HiNative et je l'aime beaucoup parce qu'elle a plein de fonctionnalités très intéressantes. Je ne me sers pas forcément de tout, mais il y en a quelques-unes que j'aime particulièrement. Donc c'est une communauté pour apprendre différentes langues étrangères et vous pouvez poser vos questions à des natifs de la langue que vous apprenez. Si par exemple, vous cliquez sur Demander, vous pouvez demander par exemple comment se prononce un mot et vous pouvez choisir même un accent spécifique, anglais USA. Si je n'arrive pas à prononcer le mot Water et que je veux que quelqu'un me le prononce, je pourrais marquer là Water. Si vous demandez quelle est la différence, par exemple, si vous ne savez pas la différence entre Declutter et to tidy up, vous pouvez donc demander là et vous mettez Ajouter, vous pouvez demander des exemples et les personnes qui sont sur l'appli vont corriger ce que vous avez marqué ou vous donner une explication sur ce que vous demandez. On a également Veuillez me montrer comment se prononce pour la prononciation, comment qualifieriez-vous ma prononciation. Si vous voulez être sûr que vous prononcez bien le mot, par exemple Power, vous pourriez le prononcer et puis le soumettre à l'application et les gens vont dire si c'est bon ou pas. Vous pouvez demander Veuillez me montrer des exemples contenant par exemple un écran weight parce que je ne sais pas comment m'en servir et bien vous pouvez le faire aussi. Donc cette application qui est vraiment intéressante pour poser des questions à des anglophones si vous apprenez l'anglais et vous pouvez vous aussi répondre aux questions que les autres podrent par rapport au français. L'application suivante s'appelle Blinkist. C'est une application qui n'est pas faite pour les gens qui apprennent l'anglais ou n'importe quelle langue. C'est une application qui va vous permettre d'écouter et de lire des résumés de livres de non-fiction. Donc chaque jour vous avez un résumé gratuit et si vous voulez accéder à tous les livres et chercher vous-même des livres il va falloir utiliser la version payante qui n'est pas si chère que ça. Je crois que c'est 70 euros par an et vous avez donc de tous les jours vous avez une sélection un résumé de livre qui est gratuit. Donc là quand on va sur Blinkist on tombe sur The Free Blink of the Day donc c'est le livre gratuit du jour et vous allez avoir un petit résumé ici vous avez soit Read Blinks là vous allez pouvoir lire donc là vous avez le résumé de l'introduction résumé des premiers chapitres et ainsi de suite vous swipez à droite à gauche et vous allez avoir tous les résumés vous pouvez aussi utiliser le Play Blinks vous pouvez écouter le résumé de livre audio il est lu vous pouvez aussi l'écouter et le lire en même temps c'est ça qui est top donc voilà vous pouvez écouter et lire en même temps vous pouvez seulement écouter comme un peu de casse et vous pouvez seulement lire aussi ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir aussi réduire la vitesse de lecture et vous pouvez aussi là ici hop là vous pouvez réduire la vitesse de diction pour que ce soit plus lent pour que vous puissiez mieux comprendre donc Blinkist une super application à tester si vous avez un niveau intermédiaire en dessous honnêtement ça vaut pas la peine parce que ce serait je pense trop difficile pour vous à comprendre la dernière application que je voulais vous présenter s'appelle English Grammar in Use and Test c'est une application qui est gratuite et qui va vous permettre de tester votre grammaire il y a plein de leçons ici de grammaire mais comme elles sont expliquées en anglais hop je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant dans cette application moi je préfère utiliser la fonctionnalité tout en bas qui est take a random test vous pouvez donc faire un test de grammaire de façon aléatoire si vous avez quelque chose que vous voulez travailler en particulier par exemple les question tags je vous conseille pas forcément de lire les leçons mais plutôt de faire le test directement parce que ça vous permettra de tester directement vos compétences alors pour les tests on va prendre par exemple ici vous avez à chaque fois la même chose un texte à trous avec un QSTM vous devez choisir la bonne réponse et à la fin vous allez pouvoir voir si votre réponse était juste vous allez avoir votre score et la correction à la fin vous allez tomber sur votre score combien de réponses juste et puis si vous avez fait des fautes il y aurait la correction donc c'est un test une application qui est assez amusante notamment si vous voulez réviser vous préparez pour votre test stoïque parce qu'elle est partie avec des QCM de grammaire donc ça peut être sympa ce qui est pas mal aussi c'est d'aller juste sur take a random test parce que vous allez avoir plusieurs vous allez avoir plein de points de grammaire combinés dans le même test par exemple ici donc je vous mets au pif pour vous voyez comment ça se passe hop et ensuite vous allez avoir donc si vous aviez des fautes vous allez avoir la correction donc là vous voyez que donc il y avait 5 fautes sur 5 et vous pouvez normalement aller voir vos corrections ok vous voyez le nombre de fautes que vous avez fait et ça vous donne une indication sur qu'est-ce qui peut être à corriger si vous revenez en arrière ici vous allez donc voir la correction vous voyez les réponses que vous aviez vous qui sont avec une croix rouge et vous voyez avec une petite coche une petite encoche ce qui était normalement juste vous pouvez ensuite faire d'autres tests avec more tests mais c'est une application intéressante pour travailler votre grammaire si vous le souhaitez vous voyez – Sous-titrage FR 2021